Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'il fait dîner, par rapport à ce sens du service. Parce que, il faut qu'il y ait tout de suite dans notre vie. Le message, c'est que il y a un message pour moi, c'est destiné à tout le monde, pas seulement qu'il fait dîner. C'est-à-dire, quel que soit le rôle que je jouais dans la vie, il n'y a plus de plus de sens dans le service. Parce que c'est la finalité. C'est-à-dire, quand il y a un homme qui dit qu'il y a un homme, il y a un homme qui dit « Il y a un homme qui a eu le plus riche » C'est-à-dire, peut-être, le privilège qu'il y a un homme qui a eu, peut-être, peut-être, il y a un homme qui a eu le plus riche. Ce qui est le plus riche, c'est qui doit servir. Il n'y a pas de possibilité de servir. Il y a un homme qui a eu le plus riche. Donc, le service, c'est le sens de la vie. Pour les personnes qui ont eu, il faut, pour me servir, il faut que tu te dis, si tu as eu le plus riche, je sais le plus riche, il faut que tu as eu le plus riche. C'est-à-dire, qu'il y a un homme qui est au centre de l'organisation, il y a un homme qui a eu le plus riche. C'est vrai que leur position incitera beaucoup plus de responsabilités. Parce que non seulement ça continue, nous incitera aussi le maximum des gens. Donc, je ne peux pas dire « Leading » par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un homme qui qui va faire des choses. Il y a un homme qui dit « Leading » par exemple, il y a un homme qui a eu le plus riche. Il y a un homme qui a eu le plus riche. Il y a un homme qui a eu le plus riche. C'est-à-dire, que il y a un homme qui a eu le plus riche. il y a un homme qui a eu le plus riche. Il y a un homme qui a eu le plus riche. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'adaptation, et il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation. C'est comme le leader de l'Islam dans tous les plans de la vie. Il y a aussi la responsabilité par rapport à ses réunions. C'est ce qu'on appelle la disponibilité généreuse. Il n'y a pas d'adaptation et les autres. Ils s'appellent mais ils n'ont pas d'adaptation. Mais il ne l'a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation, mais il n'y a pas d'adaptation pour le monde. Il n'y a pas d'adaptation du monde. Mais dès le temps qu'il s'agit d'une responsabilité partagée entre tous ceux qui sont partagés selon son pouvoir, selon sa position. C'est une responsabilité globale. Nous avons tous les deux, qui sont partagés. Aujourd'hui, les gens qui ont des enfants ont des responsabilités, les gens qui ont des pouvoirs ont des responsabilités. Nous devons nous parler, nous devons nous parler, nous devons nous parler. Mais nous devons nous donner des choses à nous donner des gens, à nous donner des enfants. Nous devons nous donner des pouvoirs pour servir la masse. Ce qui est de l'occupe, c'est la notion d'équilibre. C'est un élément qui est à chaque fois que nous devons être prêts. Bien sûr. Donc l'Islam est équilibré. Nous devons nous équilibrer. Nous devons nous équilibrer. C'est tout. C'est tout. Ouvrir la voie à ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Bien sûr que oui. Pas la tolérance, mais finalement l'acceptation. L'acceptation de l'autre. Au-delà même de l'acceptation, l'amour. Comme c'est le cas pour nous et d'en passer l'amour. Je savais pas que j'aime les gens les gens. C'est vraiment l'amour pour nous l'opérer de ces chrétiens pour faire des festivités. Ils n'ont pas d'accepter des milliers d'Es-Saintes. On a incité à faire la guerre, on ne lui en a pas de la maison, une petite fille, une fille, une fille, une femme, une femme, elle est de la vie. Elle est d'être juif, chrétien et de la vie. Donc, pourquoi le sens de l'équilibre? Le mot J.A.W. dit « Si j'ai fait eu le temps de me faire un peu de ma carrière, Dieu me rendit compte que c'est un peu de ma carrière. » Vous voyez que je suis au amour de l'Akhala? Si l'on met à l'Imam Ghazali, il a dit qu'il a reposé sur la puissance de l'enfant d'enfant. La puissance de l'enfant d'enfant est la douleur. La deuxième puissance est la douleur. La douleur est la douleur. Si il n'y a pas d'équilibre dans l'enfant d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre dans l'utilisation de l'enfant d'enfant. Mais si il n'y a pas d'utilisation de l'enfant, il n'y a pas d'équilibre dans l'enfant. Si l'on met à l'enfant, c'est la même chose. L'appel de l'enfant, c'est la violence. C'est la destruction. L'enfant de l'enfant, c'est la même chose que l'enfant, c'est la même chose que l'enfant, c'est la même chose que l'enfant. L'enfant, c'est la même chose. L'enfant, c'est la même chose que l'enfant est equilibrée de l'enfant, de l'enfant, dans la force. Elle est humaine de l'enfant. C'est une chose qui est équilibrée, c'est une chose qui a l'énergie d'enfant. Votre équilibre, c'est une chose qui est la même chose que l'enfant Il est là où il est venu au courant et il ne s'est pas fait. Il s'est passé parce que tu sais que tu ne connais pas lui. Il est bien sûr que c'est Manu, ce qui est de la juste milieu. Il est en train de me dire que c'est une fille d'Adam. Il est en train de se réparer. Il est en train de se réparer, c'est une sagesse, et il est en train de se réparer de la Chine. Il est en train de se réparer de la Chine. Il est en train de se réparer. Il n'y a pas de droit à se réparer. C'est l'ordre que l'on l'exécuter. Les deux choses sont le courage. Si quelqu'un a le courage à appeler, est-ce qu'il y a le courage à appeler ? Est-ce que devant la masse, il y aura l'arrière dans les principes ? Est-ce que devant les persécutions, il y aura l'arrière dans les principes ? Aujourd'hui, nous avons pris l'histoire de l'histoire. Nous savons qu'il y a le courage. Mais nous savons qu'il y a aussi le courage. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre chose. Nous savons qu'il n'y en a pas d'autre chose. Les gens ne savent pas se faire ni de la même chose. Et nous savons qu'il y a l'équilibre. Pour tout ce qu'il y a, vous pouvez s'y montrer. Il y a des choses qui se font. Il y a un éternet, peut-être que tu penses que tu penses que tu penses, peut-être que tu penses que tu penses que tu penses. Il y a tous les éternetiques à l'article. Il y a un éternet, un éternet, un éternet, ou un éloignet. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'adam pour avoir une vie d'équilibre. Il faut vivre avec le livre de Topoto. Il faut vivre avec l'or. Il faut faire le bonheur. Il faut faire le bonheur. Il faut faire la famille et la communauté. Il faut faire le bonheur. Il faut faire le bonheur. Le service. Il faut faire le bonheur. C'est ce qu'il faut faire. Je ne peux pas faire le bonheur. Je résume le sens et l'équilibre. Il faudra vivre une vie paisible. Il faudra vivre une sérénité. Il faut rester serein. Il faut rester serein. Avant de faire le bonheur. Vous voyez que l'Esprit est un bonheur. Il est un bonheur. Il y a une bonne santé. Il faut faire la personne. C'est parce qu'on a dit qu'on est venu et qu'on a dit qu'il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui sont équilibrés. Et qu'il n'y a pas besoin d'être équilibré. Il y a des gens qui reposent dans son élément. Il n'y a pas de mal. 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 Donc, on a appris à notre émission de Babacar. Il est appelé pour nous. Il est un message d'équilibre, du juste milieu. Il est un message qu'on a fait pour vivre. Il est un message de famille. Il est appelé pour parler d'un autre émission. Il est amené pour vivre et créer un nouveau type de personnes. Il n'y a pas d'être épris. C'est notre émission qui m'a dit « Momo Issy Diobabakar ». On aimerait tout le monde de la vie. Parce que si vous voulez vivre dans une vie, vous pouvez savoir que vous avez une langue. C'est ce qui m'a dit que la révélation, c'est qu'il faut continuer. J'ai dit qu'il est venu à la révéler, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait rien à faire. J'ai dit que l'esprit Issy Diobabakar s'est recoupé de l'ancien maçonnerie. Donc, nous allons rendre hommage à l'appel. Vous savez qu'ils ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parce qu'ils sont tous les gens qui ont des gens. Nous allons vous donner une autre émission. Assalamu alaikum wa rahma wa rahma wa barakatou.